Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un autre déballage. Déballage de The Island of Eldorado, un projet présenté sur Kickstarter en 2018, pour lequel il y a eu une extension en 2019. J'ai même fait la présentation, il s'agissait de l'extension de Thieves. Et il nous arrive en 2020, le dernier opus de la saga, avec Revenge et la grosse boîte qui permet de mettre les trois jeux dans la même boîte. Alors, sans tout tarder, on regarde le contenu de The Island of Eldorado avec l'extension Revenge. C'est parti! Alors la question c'est comment on peut rentrer le contenu de cette boîte-ci, avec la deuxième extension et la troisième extension dans la même boîte. On va y aller à l'inverse, donc plutôt que faire un déballage. Je l'ai déballé, j'ai tout mis dans la boîte, je vous montre le résultat un coup classé dans la boîte. Bon signe, la boîte est fermée et tout est à l'intérieur, donc c'est déjà un plus. La boîte s'ouvre avec magnétique. On regarde ici à l'intérieur, magnifique illustration, donc comme toujours, c'est vraiment une oeuvre d'art. Très très belle production. C'est ce qui fait la particularité du jeu, donc c'est très léché comme jeu. Ici on a The Age of Atlantis, je sais que plusieurs d'entre vous m'en ont parlé. Donc à suivre la campagne, c'est assez intriguant. J'aime encore une fois beaucoup les illustrations, mais là on est dans un autre monde, un peu plus réinventé avec des mécaniques intéressantes. Le livre de règles, puisqu'on va avoir ici l'ensemble des règles des trois jeux. Donc on a ça ici, donc les composantes du jeu de base, le Thief Expansion et le Revenge Expansion qui est celui-ci. Intéressant, on a trois traits qui sont sur le dessus de la boîte ici. On va pouvoir s'en servir durant la partie, donc on va avoir des places pour mettre des cartes et les piocher, je trouve ça intéressant. On a ici donc les setups, le mode difficile, parce qu'il y a plusieurs types de modes de jeu dans le système ici, c'est assez intéressant. On a donc du tous contre un, du coopératif, en équipe. On a également un mode campagne qui vient de s'ajouter à la campagne, plus le mode solo, alors très intéressant. Donc on va reprendre les mécaniques de l'ensemble des livres, donc on n'aura pas besoin de garder les deux livres précédents, tout est dans celui-ci, ça c'est bien. Mais ça semble volumineux parce qu'on a quand même le jeu de base et les deux extensions. Puis ce qu'on a comme nouveau, c'est le Guardian ici. C'est les marqueurs qui sont ici, donc on a tout un peuple en rouge ici qui fait son apparition. Et c'est donc un peuple qui va défendre l'île si on veut. Avec ici, ce que j'ai, c'est des géants, donc on le voit promener ici avec son arbre. Alors on a des géants, on a également des bêtes, donc différentes bêtes sauvages, des serpents, j'ai toutes sortes de choses. Et on a le personnage principal ici qu'on va incarner. On peut jouer full coop, donc ça sera le jeu, on va jouer contre le jeu, contre ce clan-ci. Sinon, un des personnages, un des joueurs, peut prendre le rôle du gardien. Et à ce moment-là, ça devient tous contre un. Alors ça, c'est assez intéressant. Je pense qu'il est très asymétrique encore là, lui aussi. Il est très différent au niveau du gameplay. Donc ça, c'est pour le Guardian. On va avoir ici, et les traits, ils s'enlèvent. Et on pourra éventuellement avoir nos jetons et nos cartes ici, puisqu'on va pouvoir utiliser le trait pour jouer les cartes durant la partie. Donc ça, c'est assez bien. Ensuite, si on regarde ici, les dés. Donc on a différents types de dés. Il y a énormément de dés dans le jeu. Des dés standards, des dés 1, 2 et 3, donc avec des faces vierges. Donc ça, c'est intéressant. On a ici des nouveaux dés aussi qui vont faire leur apparition. Un dés rouge, probablement pour le peuple rouge qui est ici. Et on a des dés dorés pour les Teef. Ainsi que, je pense qu'il y en a un qui est particulier pour le solo qu'on a ici. Donc, avec des activations 6 et 1, 5 et 2. Donc on l'a vu, celui-là, dans Teef Dorado. Donc vous pouvez aller voir la vidéo en lien à la description. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur la deuxième extension qu'on a eue. Donc, même chose ici, les Teef vont s'enlever. Donc on a ici toutes nos tuiles de base pour le jeu avec les différentes tuiles qu'on va avoir à découvrir. Ici, on a la cave. Mais on a également des nouvelles tuiles qui se sont ajoutées. Donc la prairie, l'abondance. Alors j'ai des nouvelles tuiles d'emplacement qui se sont ajoutées. Ça, c'est intéressant. On a donc ici nos fameux tokens. Des stretch goals ici avec différents tokens d'activation. On a ce qui est assez intéressant ici. Là, je l'ai mis ici. Je ne suis pas sûr que ça va là. Parce que ça rentre trop bien et ça ne sort pas très bien. Alors, on a ici des objectifs qu'on aura à accomplir. Qui vont mettre fin à la partie. Ça, ça va être un problème à Game Changer. Donc ici, si j'ai 6 nourritures au début de mon tour, je gagne la partie. Alors, c'est différents objectifs comme ça qui vont faire en sorte que ça va changer le cours de l'histoire. Ça, c'est intéressant. Donc, comme on dit, les trees vont nous servir dans la partie pour jouer. Même chose ici. On a l'emplacement pour mettre des cartes de pioche et de défausse. Alors, ça, c'est intéressant. Ici, on réussit à rentrer l'ensemble des peuples. Donc, les peuples, on a ici des magnifiques plateaux qui vont s'additionner. Qui sont engravés avec des magnifiques illustrations. On va avoir ici la possibilité d'avoir notre stronghold, notre capital. Des différents marqueurs qu'on va pouvoir augmenter. On peut mettre notre carte qui est ici. Et chacun des peuples a des caractéristiques différentes. Donc, ici, le Rangers, lui, me permet de bouger, je pense, rapidement. Alors, différentes actions. Et là, tout ça s'en casse. Ça, c'est le jeu de base. On a deux côtés en plus. Chacun des peuples ont deux côtés. Les deux côtés sont asymétriques. Alors, au niveau gameplay, il y a tout quoi faire avec l'ensemble des composantes. Avec les deux extensions, c'est incroyable la possibilité. Donc, on a ici Sequoia de Traveler ou Yanga de Rangers. Donc, c'est des peuples qui sont représentés par la couleur. Donc, ça, ça va rester commun. Mais, les habiletés des deux sont différentes. Et là, on en a un pour chacun des peuples. On a un nouveau peuple qui s'est ajouté. Ici, j'ai Clara de Villager. Qui fait du Gather. Donc, on va aller chercher des ressources. Et de l'autre côté, j'ai Rachida de Wright-Huss. Qui, lui, va avoir plus d'eux de force. Quand il va faire l'offrande à une shrine. Donc, on a des peuples primales qui vont s'additionner. Donc, énormément de peuples. Comme on voit, on les a tous ici. Et on a chacun des sacs pour les différents peuples. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit peuples. Deux côtés. Je suis rendu à 16 possibilités de personnages. Plus le peuple des gardiens qui s'additionnent. Qui, lui, peut être joué également. Parce qu'on peut le faire. Un joueur peut l'incarner. On a également ici le plateau pour les fameux gardiens qui sont en rouge. Et l'épaisseur, c'est vraiment exceptionnel. Ce n'est pas un jeu qui va gondoler. La qualité de production, c'est superbe. Alors, bravo pour ça. Et ici, j'ai un aide-mémoire pour les deux types de jeux. Un contre tous. Et le mode pleinement coopératif. Alors, intéressant. Et là, je peux descendre ici. J'ai mon fameux gros géant qu'on a affronté dans le Thief. On a nos fameuses pyramides. Et ici, j'ai deux paquets de cartes. Donc, le paquet de cartes de base qui sont nos cartes de ressources. Donc, on connaît pour avoir vu dans le jeu. C'est très, très simple. C'est vraiment comme un jeu de cartes. Et là, on va se servir des séparateurs de nos petits trays ici pour pouvoir mettre nos différentes cartes. Ça, c'est bien. Et on a un jeu qui s'additionne ici. Et celui-là est assez intéressant. C'est ce qui semble être un deck d'événements pour les gardiens. Et ça, je pense que ça va beaucoup changer le gameplay du jeu. Alors, on regarde les illustrations de presse juste pour se donner une idée. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, de magnifiques illustrations, vraiment des peintures qui sont reprises pour le jeu ici. Ce qui en fait un jeu très sobre, très beau statiquement. Très belle réalisation, mais également un jeu très accessible pour ceux qui veulent découvrir un nouveau jeu. Donc, ça, c'est assez bien. Et, somme toute, on réussit à tout rentrer dans la boîte. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Du moins, j'ai réussi. Mais je me suis posé quelques questions. Ce n'était pas tout à fait évident. Bon, sachez qu'au niveau des pièces qui s'additionnent. Si vous avez le all-in du jeu, j'imagine que toutes les pièces, il n'y a pas de problème. Si on combine l'ancien jeu avec le nouveau, c'est évident que certaines couleurs de jeu ne seront pas identiques. Donc, si je prends ici notre pièce, ici, en brun. Donc, ça, c'est nos fameuses forteresses qu'on a. Et on a une possibilité d'avoir des améliorations dans le jeu. Donc, c'est la super intéressante. Donc, ça, ici, c'est mon personnage. Je n'ai pas pris la couleur la plus... C'est chic, c'est elle qui contraste L+. Donc, on voit ici... Donc, ça s'en casse, c'est bien. Mais le brun n'est pas tout à fait le même dans le jeu de base que dans la nouvelle extension. Ce n'est pas grave. Ça n'a aucune incidence. C'est juste pour vous aviser qu'il peut y avoir certains éléments comme ça. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Alors, mais je tenais à vous le dire quand même. Alors, c'est comme ça. On peut remettre le tout comme ça. Et ça complète ma présentation pour Eldorado Revenge. Donc, la nouvelle extension. Ça fait une grosse boîte bien remplie. Alors, bien hâte de découvrir ce nouveau mode de jeu-ci. Intrigué également par celui-ci qui est Age of Atlantis. Alors, vous avez apprécié. Pousse en l'air. Commentaire à la vidéo. Vous voulez une présentation du jeu. Vous me le laissez savoir. Et on vient très prochainement avec The Island of Eldorado à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.